Les faibles taux d'admission enregistrés lors des derniers examens nationaux en République de Guinée retiennent toujours les esprits de certains dans le pays. Les conseillers nationaux de la transition ne sont pas en marge de ces préoccupations. Lundi 26 septembre 2022, ils ont voté et adopté plusieurs recommandations en faveur de la qualification du système éducatif guinéen. Des recommandations qui seront soumises au gouvernement et aux trois ministères sectoriels en charge de l'éducation. Dans son discours de circonstance, le président du CNT, Dansa Kourouma, a fait des invites à l'endroit des autorités éducatives guinéennes. Au-delà de ces recommandations, pour améliorer la qualité d'apprentissage à l'école et de façon équitable, il faut créer dans les écoles un environnement dans lequel on donne aux enfants les moyens d'apprendre. Les moyens d'apprendre, certes, mais aussi des opportunités d'épanouissement individuelles et collectives. La qualité des enseignants, la disponibilité des manuels scolaires avec des calculats bien élaborés, la construction des salles de classe ne suffisent pas. La mauvaise santé et la malnutrition figurent parmi les principales causes des faibles taux de scolarisation. Le Parlement des enfants de Guinée était représenté à cette rencontre dans la salle de l'hémicycle du Palais du Peuple. L'école étant un facteur incontournable dans l'éducation des enfants, c'est à cet effet que cette catégorie de personnes a été invitée à prendre part à la rencontre. A ce titre, Mariam Diallo, présidente du Parlement des enfants, a pris la parole pour s'adresser à l'auditoire. Après son discours, elle a remis des documents au président du CNT et aux trois ministres en charge de l'éducation. Mesdames et Messieurs les ministres, si vous en êtes ici aujourd'hui, c'est sans doute que la République dont vous êtes les plus beaux serviteurs vous a d'abord servi. Elle vous a donné le privilège d'aller à l'école, d'apprendre à lire, écrire et compter. La République a dessiné le chemin de votre ascension. Peut-on en dire de même pour tous les enfants de Guinée ? Sans doute, la réponse est non. Car parmi eux, 34% ayant l'âge d'être à l'école primaire et 47% ayant l'âge d'être au secondaire n'ont jamais connu les bandes d'une école. Lorsque leur village n'en a pas eu, lorsque la peur et l'ignorance des parents ont constitué pour eux des obstacles, lorsque mesdames n'étaient pas présents, combien ont dû abandonner les chemins de l'école ? Pour travailler à assurer la pétence de la famille, combien s'en sont retournés pour éviter le regard perfide et agressif d'un mec violent ? Combien de filles, mesdames et messieurs les ministres chargés de l'éducation, combien de filles auraient lancé à leur rêve de devenir ministre, médecin, conseillère, pour avoir souffert dans leur chair de déchaînement des pulsions des mâles égales ? Vous pouvez agir pour sauver l'avenir des enfants de Guinée. Vous pouvez garantir le droit à la scolarisation universelle pour tous les enfants, y compris les filles, les enfants vulnérables et ceux portant un handicap. Et nous, nous pouvons compter sur vous. Tour à tour, les trois ministres en charge de l'enseignement en Guinée se sont succédés devant les conseillers nationaux pour parler éducation. Chacun, en ce qui le concerne, a fait un exposé. Face à une crise mondiale de l'éducation, il est primordial que tous les organes, tous les acteurs sociopolitiques, économiques, les organes de gouvernance de notre pays puissent s'intéresser et surtout se pencher sur la problématique de l'éducation. Des recommandations formulées à l'endroit du gouvernement ou encore les cinq recommandations majeures formulées spécifiquement au département de l'enseignement supérieur, je voudrais vous rassurer très solennement que ces recommandations seront tenues en compte dans notre programme de développement sectoriel de mon département. J'aimerais tout simplement vous dire merci pour cet engagement et vous dire que, comme vous, comme beaucoup d'autres en Guinée, nous avons foi, nous avons espoir. Nous pensons que la Guinée, plus que la bauxite, plus que l'agriculture, a quelque chose à exporter, c'est la matière grise, mais il faut qu'on la travaille. Force est de croire que le CNT est en train de poser des actes à saluer. Nous vous disons merci et nous sommes très contents. Nous, du secteur de l'éducation, nous sommes des enfants gâtés. Quand j'entends dire ici que l'éducation est le socle de tout développement, un honorable conseiller est revenu là-dessus, j'avoue très honnêtement que j'étais plus que dépassé. Je considère l'union entre l'élève et l'école comme celle entre une femme et un homme. L'homme s'unit à la femme pour peupler le monde. L'élève s'unit à l'école pour transformer le monde. L'adoption de ces recommandations a fortement mobilisé les syndicalistes de l'éducation dans la salle. À la sortie, certains sont restés sur leur faim. Michel Pépé-Balamou, le secrétaire général du syndicat national de l'éducation, est parmi ceux qui ne sont pas satisfaits de ce qui a été présenté par les conseillers nationaux. Nous sommes restés sur notre faim. Nous pensons que c'est des bonnes intentions et on sait que l'enfer est rempli de bonnes intentions. Nous attendons de voir la mise en œuvre, l'effectivité de ces recommandations sur le terrain et surtout la volonté politique et l'accompagnement financier de l'État. Et nous, au niveau du syndicat national de l'éducation, nous sommes prêts à élaborer une plateforme revendicative pour que nos préoccupations soient associées aux recommandations faites par le CNT à l'effet de qualifier davantage notre système éducatif. Il n'est pas le seul. Les enseignants contractuels, également, étaient de la partie. Après la rencontre, Mouamou Doudiawara, le secrétaire chargé à l'organisation du collectif des professionnels de l'éducation, a déclaré son insatisfaction sur le cas des enseignants contractuels. Toutes les recommandations ne sont pas satisfaisantes, surtout la question liée au recrutement des enseignants contractuels. Nous voyons que le ministère en charge de l'enseignement préuniversitaire tâtonne déjà sur les procédures ou les critères de sélection. Pour nous, recruter tous les enseignants, c'est-à-dire le concours ouvert à tous les enseignants, est un problème. Parce qu'aujourd'hui, il faut tendre la professionnalisation du système éducatif. Le mieux serait de recruter les enseignants contractuels 2018 et étaler l'autre besoin aux candidats sortis des instances de formation professionnelle, ISEG, ENI. Cela va nous amener à la professionnalisation du système éducatif. Aussi, dire que recruter les enseignants sur poste, il y a des enseignants contractuels qui évoluent dans des écoles privées à Conakry, qui sont nombrés, qui ont de l'expérience, qui sont bien dans les zones rurales pour pouvoir donner d'autres impulsions au système éducatif. Mais si on dit recruter les enseignants sur place, je crois que c'est un problème. Ceux qui sont à Conakry, alors vont faire du tourisme à la recesse des postes à l'intérieur du pays. Je crois que cette démarche n'est pas appréciable. Il faut qu'ils revoient cela. Il faut noter que 73 conseillers nationaux de la transition, présents à la plénière, ont voté en faveur des recommandations élaborées pour le rayonnement de l'éducation guinéenne. Je marc collapse, mes frères, lesnatural. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?